Salut tout le monde c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne, on est sur la fin du patch 6.4, le combat contre Golbez suivi de la conclusion qui risque d'être assez folle, j'ai l'impression qu'on nous prépare un petit twist sympa, surtout qu'il reste encore la 6.5 donc on peut s'attendre à une petite surprise, toujours est-il qu'on va découvrir ça ensemble, je rappelle que nous sommes comme toujours en partenariat avec Square Enix, vous avez un lien dans le chat, dans la description pour télécharger le jeu gratuitement, et il jouait du coup jusqu'à son niveau 60, ça fait le jeu et sa première extension, avant que j'ai dit tout ça on va pouvoir lancer, c'est part ! Roh Golbez qui a fait la pose miniature c'est parfait, c'est absolument parfait, mais alors par contre 7x je vais pas m'en remettre, c'est terrible Wow 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 wow, ok nickel, bon bienvenue aux gens qui du coup vont nous rejoindre, évidemment voilà nous serons accompagnés, merci aux personnes qui ont rejoint le groupe et on va pouvoir tenter ce combat qui a l'air assez costaud, en garde Golbez, bah vas-y hein baston je suis prêt, putain le setting la reine elle est magnifique, c'est un truc de fou quoi, ce truc d'être au sommet là de cette espèce de lune rouge avec en même temps la terre qui est derrière donc le troisième reflet je le rappelle, c'est vraiment vraiment fifou quand même, bon allez toujours est-il que faut que je me rappelle comment on joue attends c'est quoi déjà, ah oui c'est ça, non mais ça va bien se passer, de toute façon je suis healer donc il peut pas mal, il y a rien qui peut mal se passer puisque voilà mon seul rôle étant de soigner en théorie, pourquoi j'ai lancé un rêve lucide ? je suis stressé, je suis stressé, ok je suis stressé, d'accord je vous le dis, bon mais ça va bien se passer quand même on lance un petit peu les soins comme ça, hop, tout va bien, le petit extra médica pour soigner tout le monde on se place bien sûr toujours du côté des gens qui savent, c'est à dire que là je découvre le fight donc on va voir ce que ça donne, je sais pas s'il y a une version un peu dure, ah mais ah bah merci je me suis effinté, bon alors attendez on va regarder un petit peu les attaques qu'il va lancer plutôt que de suivre simplement les gens ah attention ça va faire mal ça ah attends quoi, ah d'accord il y a un sens de, ok on voyait avec le pic de glace le sens de l'attaque de zone et là évidemment donc il charge l'âme demi-lune, ah oui donc la moitié de la lune en gros ça veut dire qu'il va faire une attaque circulaire mais devant lui, très bien, bon bah écoutez ça va, tout se passe bien, météore du néant, qu'est-ce qu'il se passe ? donc là on s'éloigne bien sûr on s'éloigne assez loin j'ai l'impression ah d'accord ils ont peut-être besoin de soins non ? oh est-ce que vraiment bon ils ont l'air de gérer hein je les sens très confiant sur ce qu'est en train de se passer et tout va bien alors on s'éloigne bien sûr donc attaque qui vient de juste en dessous de nous donc bien pensé à se protéger t'as l'espèce de mix avec le dragon c'est tellement du génie c'est trop classe hein puis en termes d'anime, solide hein on sent que ça bosse allez tout ça est pas si mal que ça pour le moment, ça part bien alors on va se soigner bien sûr voilà, regardez ça oh là là tout le monde qui est reparti de suite à fond là on va quand même remercier Guillaume évidemment qui heal lui aussi alors ombre ah c'est à dire oh l'épée draconique c'est incroyable gros obscur ok yes c'est classe ah je reconnais c'est un heal check ça oh ça va c'est un gentil on va se remettre la petite zone quand même au cas où allez il a perdu un tiers de vie tain le combat est cool hein le combat est vraiment cool alors ombre machin c'est reparti j'imagine le même alors qu'est-ce qu'il va nous foutre ok alors demi-lune obscure alors est-ce que c'est la même chose la demi-lune classique et l'obscur ah d'accord l'obscur il a aussi une autre attaque qui fait qu'on doit se séparer un petit peu pas de problème réduis-les au centre ah merde éloigne-toi de nous éloigne-toi en fait ah merde c'est pas ça ah non ça pousse ça pousse oui c'est ça pardon oh putain et là faut s'éloigner ah faut s'éloigner mais derrière lui pourquoi il prévoit une attaque encore là tout va bien sphère des vents ténébreux qu'est-ce que c'est que ça excusez-moi je reste concentré parce que là il commence à se passer les choses quand même côté pattern d'accord donc là il invoque deux attends mais il a plein d'attaques c'est ouf trop bien ah ils sont pas foutus de notre gueule alors qui tape en premier par contre comment on fait pour le savoir ça il y a peut-être une pause un truc que j'ai pas vu sur lui ou quelque chose comme ça encore d'accord donc là on se met à côté wow ok ah oui on doit passer derrière et en fait c'est ça on évite les bouboules ah vas-y moi aussi j'ai une fleur je peux le faire ah bah j'ai oublié de le lancer bon c'est pas grave alors le plus important c'est de soigner un petit extra médica pour tout le monde histoire de allez c'est pas mal 47% étincelle persistante qu'est-ce que c'est que ça encore une attaque décidément mais ça n'arrêtera jamais allez jouez au niveau à moi ah je me suis tellement mal placé par contre ah je me suis sans doute mal placé évidemment le healer est là attends fais pas ça ouais c'est bon on va y arriver alors j'aimerais bien voir comment je fais pour savoir qui tape comment ils savent c'est peut-être l'ordre d'apparition sinon que j'ai manqué peut-être ouais bon je demanderai sur le chat à la fin oh putain non pardon terrible terrible pourtant j'ai vraiment essayé de jouer sérieusement là c'est vraiment un truc je l'ai pas vu venir celle-là oh putain ok on m'a remonté merci beaucoup ah par contre faut que je remette le ah ok donc on repart sur ça putain c'est con c'était juste après avoir lancé mon burst d'attaque que j'ai pris ça quoi bien sûr ah c'est pas bien calé mille excuses j'avoue que il y a plein de trucs que j'arrive à peu près à gérer mais les res c'est trop galère encore écrabouillé soigner l'IA pas prêt j'ai pas fait gaffe à l'attaque j'étais en train de soigner quelqu'un et du coup j'ai manqué pardon 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 ah dur 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 le combat il est bien parce qu'il démarre très gentil et puis il monte petit à petit en intensité là c'est très agréable alors faut être un peu chaud mais c'est vraiment très chouette ah oui et là il se poussait pour arriver sur les sur les bouboules et ensuite putain c'est génial ouais non le pattern est trop cool de jouer un peu sur ce genre de déplacement c'est toujours tellement agréable je trouve bon allez on y croit ça va bien se passer allez il reste 19% faut plus crever objectif jouer sérieusement rester en vie soigner ce qu'il faut soigner comment ça ? à moi dragon obscu alors ombre machin je sais plus ce qu'il fallait faire mais globalement on va rester là ils sont tous d'accord exploser en mille morceaux ok donc là c'est étincelles persistantes donc rien de méchant faut juste s'éloigner voilà très bien et après se rassembler en deux groupes différents si je comprends bien parce que si tu fais tout dans le même ok donc là j'ai soigné tout le monde c'est bon enfin j'ai soigné on a soigné tout le monde la sphère des vents donc c'est les trucs sur les côtés c'est l'ordre dans lequel il se cale c'est vraiment un truc de fou ouais c'est la seule mecha que j'ai vraiment pas compris du combat je pense allez je vois que ça lance une transcendance et merde la demi-lune j'ai pas vu bon trois fois je suis mort de la même attaque je pense qu'il y a quelque chose à tirer de cette histoire j'ai peut-être juste pas compris ça fait trois fois et trois fois la même attaque c'est pas grave c'est celle qu'il va falloir prendre bon c'est bon ils vont s'en sortir il reste 2% on finit juste carpet mais quelque part regardez c'est pour mieux profiter du combat là on le voit il va se faire déglinguer regardez ça cette équipe là qui est prête à en découdre tuez-le tuez-le ou me faites peur il faut qu'il tombe yes c'est bon gg tout le monde bravo et même mon épée c'est donc ici que tout s'arrête on pouvait pas mieux faire c'est vraiment là c'est c'est d'avoir réussi à choper le bon angle de caméra et tout c'est vraiment assez balèze bravo circuler y'a rien à voir oh la 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 ces gens sont beaucoup trop forts retour au point de départ de l'instance bah j'ai envie de dire oui de toute façon qu'est-ce qui se passe aïe 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 non non c'était très bien vu bravo tout le monde bon gg en tout cas et merci pour le combat c'était très cool d'avoir pu faire ça avec vous et putain les skills encore une fois vous déconnez zéro on va on va poursuivre et donc aller jusqu'à la fin de ce patch et notamment la résolution cinématique et tout ça allez c'est parti tout va bien vous avez entendu ça nous voilà enfin au moment de l'apothéose malgré ma défaite j'ai réussi à vous tenir éloigné des profondeurs du cratère l'issue de ma guerre sacrée ne fait plus aucun doute nous laisse-la parpétier une gigantesque incarnation des ténèbres sommeillée au fond de ce cratère mais elle vient de disparaître seulement dans notre monde les terres n'a nul endroit où retourner tout être qui s'éteint renaît en créature du néant sans exception dévore cette dragone et avec elle son vœu ardent de retrouver sa terre natale c'était mon plan depuis le début je m'attendais pas à ce dénouement ah oula il est tombé le dragon votre ami exilé ne fera bientôt qu'un avec les ténèbres ensemble ils donneront naissance à un être transcendant les mondes à toi qui guidera les âmes du néant au cycle de la vie dont elles ont toujours été exclues j'offre le nom de notre héros des temps anciens on s'en arrive à un kilomètre viens au monde Zéromus je m'entendais pas ça le petit fixe de la fumée magnifique Zéromus c'est encore FF4 pour la petite anecdote boss de fin peu importe sa taille je dois pouvoir le transformer en Memoria mon sang mon pouvoir n'a aucun effet ce monstre est né de l'éther de Zordiark nos écailles gardam risquent de ne pas faire le poids il vaut mieux battre en retraite tous sur mon dos il vaut mieux battre en l'éther de Zordiark et de l'éther de Zordiark rires okay bon bah du coup on sait qui sera le dernier combat de ce petit filler on va dire qu'il y as entre hand walker et la prochaine extension intéressants Le trône obscur, qui est le nom de la quête finale je crois, parce que c'est le nom du patch. Alors pour le moment, considérons-nous heureux d'être sortis indemne. Si je m'attendais à ce que Golbez exploite la volonté d'Asdaja pour engendrer un monstre capable de briser la barrière entre les mondes, Zeromus, je n'avais jamais vu une créature... Ah mais ça va trop vite ! Selon les propres mots de Golbez, il lui aurait donné le nom du héros des temps anciens. Difficile de dire où est la vérité là-dedans. Personne ne s'est distingué... En tout cas, le skin était assez classe de Zeromus pour le coup, par rapport à avant. Faut que je vous le ressorte, mais c'était pas ça. Enfin, on reconnaît, mais... En tout cas, je ne vois aucune noblesse dans son ambition de s'emparer d'un monde pour le salut des siens. Golbez n'est pas un héros, mais un tyran. C'est un vrai méchant. Je n'ai aucunement l'intention de le laisser arriver à ses fins, mais dans un premier temps, nous devons revoir notre stratégie et reprendre les forces. Ah, ça y est, on est reparti pour les petites discussions, en attendant peut-être une ciné de fin. Et je pense que, évidemment, pour la VOD, pour votre confort, je ferai le montage nécessaire. Tu te souviens de Farfarello et Syriato ? Les deux pleutres qui vivaient sur mon territoire ? Absolument pas. Désolé, Zéro. Vraiment, faut pas me demander. Quand Syriato a dévoré l'âme de Farfarello, il a aussi hérité de sa peur maladive de Barbariccia. C'est ce qui arrive quand une créature du néant en absorbe une autre. Les deux âmes se mélangent et n'en forment plus qu'une. Et lorsque l'entité ainsi créée meurt à son tour, il arrive parfois que les âmes se détachent et reviennent à la vie séparément. Là où je veux en venir, c'est qu'Enterra sans Zéromus, on aurait un espoir de récupérer l'âme d'Ajdaya. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, il faudra que ta sœur reprenne conscience d'elle-même. Pour cela, tu devras l'appeler de toutes tes forces. Toi seule peux y parvenir. Merci, Zéro. Personne ne connaît mieux le néant que toi. Et tes paroles me font chaud au cœur. En ce qui nous concerne, on devra s'atteler à vaincre Zéromus. Je n'arrive toujours pas à croire qu'un reste de Zordiarque ait engendré une entité nouvelle. Au moins, nous pouvons espérer que les glaives remplissent leurs fonctions. Tu en as parlé avec Urianger ? Nous n'avons aucune garantie sur le temps qu'ils pourront tenir. Dans ce cas, il va falloir faire au plus vite. Et qu'est-ce que vous diriez de lui tomber sur le râble quand il se pointera dans notre monde ? Impossible. L'âme d'Ajdaya retournerait à la mer des étoiles. Pour la sauver, nous devons absolument terrasser Zéromus dans le treizième reflet. Dans le néant, ce monstre est entouré de ténèbres qu'il peut manipuler à sa guise. Je n'ai pas pu l'approcher, et encore moins le blesser. Comment comptes-tu le vaincre ? La réponse est on ne peut plus évidente. Pour dissiper des ténèbres abyssales, quoi de mieux qu'une lumière intense ? Et il se trouve que nous connaissons justement un monde qui en regorge. Pour ce qui est de canaliser le pouvoir de la lumière du premier reflet, faites-moi confiance. Je m'occupe de tout. Avec mes recherches sur la théorie du sceau dimensionnel et l'aide de quelques amis, ça devrait bien se passer. Je vais devoir m'absenter quelque temps. Mais comptez sur moi, j'aurai de quoi vous occuper en revenant. Reposez-vous bien, car vous en aurez besoin. Quand notre mère Mikot prend cette aire, c'est du sérieux. Je retourne m'entraîner, et je te conseille d'en faire de même. Attends. Laisse-moi t'accompagner. Moi aussi, je veux devenir plus forte. Ça, c'est le genre d'attitude qui me plaît. Allez, viens. Si tout le monde s'affaire, hors de question que je reste planté ici à attendre. Je vais réinvestir le corps de Marsham pour préparer ce qui peut l'être. Je m'attendais à ce qu'on ait de suite le petit... Pendant ce temps, sur la lune du treizième reflet. Allez, fais-nous rêver. Le twist ! Malgré son avènement, Zéromus est encore plongé dans une profonde léthargie. Il lui faudra du repos avant de briser la cloison qui sépare les mondes. Un simple contre-temps. Après tant de chemins parcourus. Cinq mois, j'imagine. Jamais je n'oublierai ce jour tragique qui t'a vu succomber. Quoi qu'il arrive, le seul héros qui sauvera ce monde, c'est toi, Goldbeze ! Un... Attends, ça veut dire que du coup, on joue le blond ? Enfin, ça veut dire que là, on suit le blond, pardon ? Et donc, bon. On ne dira pas qui, on ne dira pas quoi, mais on imagine que quoi. Trop ouf ! D'une vie dans la lumière aux ténèbres pour l'éternité, seul importe le serment du sceau pour un monde d'années. Bah du coup, ouais, on imagine que c'est Cécile, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je n'ai pas fait les années après. Je ne sais pas si c'est un truc qui apporte beaucoup d'éléments d'histoire intéressante, parce qu'il y a, pour les gens qui ne l'ont pas, FF4, qui est un jeu vraiment très cool à faire, soyez temps passant, avec vraiment plein de choses à raconter, et tout ça, malgré le fait qu'il soit assez vieux aujourd'hui. Et du coup, je sais qu'il y avait après, les années passées ou les années après, je ne sais plus trop quoi, qui étaient sortis, je crois, initialement sur PSP. Et derrière, qui se retrouve un peu, mais plus facilement d'émulation, je crois. En tout cas, potentiellement, peut-être un peu une suite d'histoire. Alors, je ne sais pas si, par exemple, ça, ça fait écho à l'après, justement. The After Years, exactement. Donc, bon. Écoutez, l'enquête peut se mener. Je regarderai tout ça. Et du coup, assez curieux de voir la suite de tout ça. Ah, c'est sûr, oui, vous me dites aussi. Ouais, PSP et mobile également. D'accord. Donc, ouais. Je suis assez curieux. C'est vrai que Gold Base est mage, vous avez raison, alors que là, il était à l'épée et tout ça, donc il y aurait une logique. Bon, eh bien, écoutez, on va sur ce faire la petite pause pour la VOD. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout ça vous a intéressé. Merci d'avoir regardé la vidéo et évidemment le live. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas, on va continuer dans un instant. Et pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très vite pour de prochaines sessions à FF14. Je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais diffuser les trucs, donc je ne sais pas ce qui vous attend. Mais ce sera bien. Très certainement. Allez, je file. Bye. Bye.